Parce que normalement elle allait faire une lecture publique de l'arrêt à 10h30, mais finalement elle l'a pas fait, elle l'avait déjà mis au greffe tout de suite. Donc la journée s'était un petit peu déçue, mais bon tant pis quoi. Ben voilà, nous venons de sortir du tribunal à la cour d'appel de Liège, qui nous a donné une nouvelle fois raison dans l'affaire des écoutes téléphoniques. Ces affaires des écoutes téléphoniques, ben en bref, nous avons organisé avec 4 personnes ici à Liège, une manifestation en 2001 contre le sommet européen des ministres des Finances, et qu'elle nous fait pas notre surprise d'apprendre 2 ans plus tard que nous avions été, pendant l'organisation de cette manifestation, mis sous écoute de nos GSM, mais aussi interception de nos SMS et interception de nos emails. Et donc l'État a été condamné une première fois pour nous avoir mis sous écoute, condamné une première fois, mais l'État avait déjà été une nouvelle fois en appel, et donc suite à cet appel, c'est nous qui avons déposé plainte pour dommages et intérêts pour nous avoir mis sous écoute téléphonique. Et donc nous avons eu gain de cause l'année passée, nous avons gagné contre l'État belge, et l'État belge a été une nouvelle fois en appel, un appel qui a été débouté aujourd'hui. Donc pour la quatrième fois, la magistrature nous donne raison. La magistrature aidait clairement que l'État n'avait pas à nous mettre sous écoute téléphonique, et nous donne donc des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 €. Donc je pense que c'est une victoire importante qui permettra un petit peu de recadrer le débat parlementaire sur l'utilisation des lois contre les organisations criminelles et terroristes. Depuis le début, le monde associatif politique et syndical indique que ce genre de lois vont être utilisées contre les citoyens, contre les associations, contre les organisations syndicales, et qu'elle ne fait pas notre surprise de constater qu'effectivement, la première utilisation de cette loi était contre 4 citoyens qui n'ont fait qu'une seule chose, c'est d'organiser une manifestation ici à Liège. Donc effectivement, il faut recadrer ce débat. Le Parlement aujourd'hui est en débat en novembre sur l'extension des méthodes proactives de recherche pour la sûreté de l'État, pour le parquet, pour la police. J'espère vraiment que ce signal sera entendu au niveau du Parlement, et ce signal est un encouragement important pour l'ensemble du monde démocratique, associatif et syndical pour la défense de nos libertés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...